Merci Madame la Présidente, chers collègues, comme vous l'avez évoqué Madame la Présidente, les questions de sécurité forment un enjeu majeur et le droit à la tranquillité est un droit inaliénable, notamment pour les premières victimes de l'insécurité, du crime et de la délinquance, notamment dans nos quartiers d'habitat populaire. Ces sujets, nous l'avons dit, méritent, nous en sommes persuadés d'agir. C'est ce que nous faisons au niveau métropolitain comme municipal avec la création à l'échelle de Nantes Métropole d'une police métropolitaine des transports, en travaillant avec l'Etat, les services de police, de justice, les communes à travers le conseil intercommunal de sécurité, à l'échelle même de nos municipalités avec les embauches de policiers municipaux, ces moyens humains que nous mettons sur la table, l'embauche de médiateurs. Et tout notre travail de prévention. Ces sujets méritent aussi, nous en sommes convaincus, une approche sérieuse, détachée de la triste politique politicienne auquel nous avons assisté ces derniers jours. Qu'il s'agisse de l'instrumentalisation par certains, de classements sur l'insécurité, qui n'en était pas un d'ailleurs, qui classait Nantes, je crois, au-dessus de Bogota, l'usage de l'insulte, de l'outrance contre tous ceux qui, à gauche, osent aborder les sujets d'insécurité. Au contraire, nous avons besoin d'une approche globale, cohérente sur ces sujets. C'est le sens de nos demandes, de nos revendications en termes de moyens d'investigation supplémentaires. Nous avons besoin de renforts au niveau de la police judiciaire sur Nantes et sa métropole. C'est le sens des revendications des professionnels eux-mêmes. Nous avons aussi besoin de moyens de justice à la hauteur. C'est le sens aussi des revendications du procureur sur le territoire. Nous avons aussi besoin de maillage en commissariat de proximité, et cela partout sur le territoire de nos 24 communes. Et puis, notre majorité, je viens d'entendre Laurence Garnier, n'a aucune leçon à recevoir de la droite dans ce domaine. Vous parliez de changement de cap, de changement de discours, Mme Garnier. Nous n'avons pas changé de cap, nous n'avons pas changé de discours, nous avons une ligne cohérente. Nous ne faisons pas preuve d'idéologie. C'est bien la droite qui a fait preuve d'idéologie lorsque, sur la période de 2007 à 2012, vous vous êtes acharné à supprimer plus de 13 000 postes de policiers sur le territoire français, que vous avez mis en oeuvre la suppression d'un fonctionnaire sur deux. Cela, c'était de l'idéologie à droite. Et donc, nous avons besoin, au contraire, du concret. Vous nous évoquez aussi, Mme Garnier, que nous ouvrons les yeux. Mais les yeux, nous les avons toujours eus ouverts. Nous étions encore, il y a quelques jours, sur le terrain, auprès des habitants des Dervallières, avec Ali Rebou, avec la présidente, pour les soutenir, pour être à leur côté. Donc, oui, nous assumons d'être une gauche réaliste, engagée à 100% pour ses habitants, pour son territoire, présente sans cesse sur le terrain, au quotidien, aux côtés de nos concisoyens. Nous assumons d'être de cette gauche mobilisée, qui affronte la réalité et prépare l'avenir, avec sang-froid, dignité et cohérence. Et nos habitants, c'est eux à qui, je pense, ce matin, peuvent être garantis, être convaincus de notre mobilisation au quotidien, à leur côté, aujourd'hui comme demain. Merci.